Aujourd'hui, on va explorer un sujet très concret, les règles. On a des sources, des vidéos explicatives qui répondent à pas mal de questions sur les durées, le volume, la douleur, même la couleur. Et puis aussi, pourquoi parfois elles sont en retard. Bref, on essaye de démystifier tout ça. Absolument. Et pour commencer, les sources rappellent bien ce que sont les règles. C'est l'élimination de la muqueuse de l'utérus, l'endomètre. Elle se prépare chaque mois au cas où il y aura une grossesse. S'il n'y a pas eu de fécondation, hop, elle est évacuée. C'est un signe, en fait, du bon fonctionnement du système reproducteur. Dès la puberté, quoi. Ok. Entrons dans le vif du sujet. La durée, par exemple. Les sources disent 2 à 7 jours. C'est bien ça ? C'est ça, en moyenne. Et cette idée qu'on perd des litres de sang, qu'est-ce qu'on en dit vraiment ? Ah, ça, non. En réalité, c'est plutôt autour de 40-50 millilitres sur toute la période. Ça fait quelques cuillères à soupe, en gros. C'est souvent bien moins impressionnant que ce qu'on imagine. Bon, c'est vrai que les premiers jours, le flux est plus important en général. Mais voilà, si ça dure plus de 8 jours, là, les sources conseillent de consulter. D'accord. Et les douleurs ? Le point qui fâche souvent. Ça vient d'où exactement ? Et est-ce qu'on a des pistes pour les calmer un peu ? Les douleurs, ce sont les contractions de l'utérus, du muscle utéraux, le myomètre, qui travaillent pour expulser cet endomètre. Ces contractions, elles peuvent être plus fortes au début de la vie menstruelle ou même juste au début des règles chaque mois. Pour aider, les vidéos parlent d'activités physiques douces, une bonne alimentation, gérer son stress. Évitez aussi peut-être trop de café, de sel. Le tabac et l'alcool sont aussi mentionnés comme pouvant, disons, amplifier le phénomène. Intéressant. Et un autre truc qui intrigue souvent, la couleur du sang. Rouge vif, marron, parfois même rose. Qu'est-ce que ça signifie tout ça ? Oui, c'est un peu comme un indicateur, vous voyez ? Rouge vif, c'est simple, c'est du sang frais qui est évacué assez vite. Normal. Marron ou noir, ça veut dire que le sang a eu le temps de s'oxyder. Ça arrive souvent au tout début ou en toute fin de règle. Ou si le flux est vraiment lent. Et rose, alors là, ça peut être un mélange avec la glaire cervicale, ce mucus du col de l'utérus. Ou parfois, ça peut être lié à un contraceptif, une petite anémie, ou même, très rarement, un micro-saignement au tout début d'une grossesse. Ce qu'on appelle la nidation. D'accord. Et les caillots ? On s'inquiète souvent quand on en voit. C'est normal ? S'il y a des petits bouts d'endomètre. Par contre, si d'un coup, il y en a beaucoup qui sont gros et que ce n'était pas le cas avant, là, ça peut valoir le coup d'en parler à un médecin. Ça pourrait être un signe de carence en fer, ou plus rarement, d'autres choses comme des kystes. Ok. Et si on saigne un peu en dehors des règles ? Ce qu'on appelle le spotting ? Ah oui, le spotting. Alors, les causes sont assez variées, d'après les sources. Ça peut arriver après la pose d'un stérilet, ou avec certains contraceptifs oronaux, un obli de pilule aussi. Mais il faut quand même être attentive, parce que ça peut aussi cacher des choses qui nécessitent un avis médical. Une grossesse extra-utérine, des fibromes, des petites lésions, une infection. Donc prudence. Et l'odeur, c'est parfois une source de complexe. D'où ça vient et quand est-ce que ça doit alerter ? L'odeur, elle vient du mélange naturel. Sans cellules mortes, sécrétions vaginales, et puis les bactéries qui vivent normalement dans le vagin. Le temps que ça reste sur la protection joue aussi. Donc une bonne hygiène, simple, juste de l'eau claire sur la vulve, et changer régulièrement ses protections, ça aide beaucoup. Une source mentionnée de ne pas garder un tampon plus de 3 heures par exemple. Maintenant, si l'odeur devient vraiment forte, très inhabituelle, poisson pourri comme on dit parfois. Là oui, ça peut être le signe d'une infection, typiquement une vaginose bactérienne. C'est un déséquilibre de la flore. Bon, passons à l'autre gros sujet. Les retards de règles. Quand on dit retard, c'est à partir de combien de temps ? Et quelles sont les causes si on met de côté la grossesse ? Alors, en général, on parle de retard après 5 jours d'absence pour un cycle qui est habituellement régulier. Si le cycle est plutôt irrégulier de base, on attend plutôt une semaine. Une fois qu'on a vérifié qu'il n'y a pas de grossesse, test négatif, le stress est vraiment pointé du doigt comme une cause majeure. Le stress chronique, ça fait monter le cortisol, et ça, ça peut venir perturber tout l'équilibre hormonal qui gère le cycle, et même bloquer l'ovulation. Détente et bon hygième de vie sont conseillés. Le mode de vie en général, donc, c'est un impact important. Alimentation, poids ? Ah oui, tout à fait. Une perte de poids très rapide ou un régime trop strict, surtout si les pauvres en graissent, ça peut carrément arrêter les règles. Le corps se met en mode économie d'énergie. Et à l'inverse, un surpoids important peut aussi dérégler le cycle, parfois à cause d'une production un peu excessive d'oestrogènes par les tissus graisseux ou d'hormones masculines. Et l'activité physique ? Oui, l'activité physique très intense, vraiment poussée, comme chez certaines athlètes, ça peut aussi suspendre les règles. Le corps est soumis à un stress physique important. Et les autres raisons sont évoquées dans les sources pour expliquer un retard ou une absence de règles ? Il y a d'autres pistes, oui. Des problèmes de thyroïde, par exemple. Le SOPK, le syndrome des ovaires polycystiques, qui est un dérèglement hormonal assez courant et qui perturbe l'ovulation. Il y a aussi l'approche de la ménopause, bien sûr. Certains contraceptifs, comme les pilules uniquement progestatives ou celles qu'on prend en continu, sans pause, peuvent entraîner une absence de règles. Et puis l'allaitement aussi, ça peut suspendre le retour des règles après l'accouchement. En tout cas, si les règles ne sont pas revenues après trois mois, sans raisons évidentes comme l'allaitement ou une contraception spécifique, là il faut consulter. D'accord. Donc, pour résumer un peu tout ça, les règles, c'est vraiment un indicateur assez sensible de notre équilibre hormonal, mais aussi de notre état général physique et mental. Les comprendre, c'est un peu comme apprendre à lire les signaux que notre corps nous envoie. Exactement. C'est bien résumé. Et peut-être pour finir une petite réflexion, au-delà de l'info pratique, cette connaissance, elle redonne un peu de pouvoir, non ? Savoir ce qui est normal ou pas, ça permet de sortir de l'inquiétude, parfois de la gêne, et d'être plus proactive pour sa santé. Ça aide à dédramatiser. Et je me demande, comment cette meilleure compréhension, si elle se généralisait, pourrait aider à faire tomber ce tabou qui colle encore un peu trop aux règles dans notre société ?